Dans sa story Instagram ce jeudi 27 avril, Sine Di Poumeroy est revenue sur son accouchement difficile avant la naissance de sa fille Suzanne le mercredi 19 avril dernier. Elle a repris ses esprits après son heureux événement. Mercredi 19 avril dernier, Sine Di Poumeroy, l'ex-candidate de Koh Lanta sur TF1, a donné naissance à son troisième enfant, une fille prénommée Suzanne. Une nouvelle que la jeune femme de 35 ans a annoncée sur son compte Instagram, 19 avril 2023. Suzanne. Notre troisième force vive est arrivée, celle qui nous permettra de réduire nos impôts, payer nos retraites. Comme ses sœurs, elle se relèvera les manches pour monter des vélos, animer les pop-up. Un petit gabarit, 2,910 kg de muscles, sur 50 cm des chasses, mais une belle attitude déjà, de pousser sans faire bobo à maman. Sine Di et Thomas, a-t-elle écrit. J'étais capou. Toutefois, avant de donner naissance à ce petit bout de chou, Sine Di Poumeroy a dû passer par l'épreuve périlleuse de l'accouchement. Dans une série de stories Instagram ce jeudi 27 avril, la jeune femme est revenue sur son accouchement difficile, je prends enfin le temps de vous raconter comment s'est passé mon accouchement. Faut savoir que j'ai accouché 9 jours avant mon terme. Pour Alba j'avais accouché 3 jours après terme et victoire, le jour du terme. Donc là vraiment je m'étais fait à l'idée d'aller au terme. J'avais vraiment envie d'aller au bout. Sachant que, juste avant, j'avais eu une vilaine gastro que victoire m'a refiée. J'étais capou, et quand je suis parti à la maternité, j'ai commencé à avoir mes premières contractions. J'ai vraiment souffert Sine Di Poumeroy a ensuite détaillé les circonstances de son accouchement, mon accouchement pour victoire a été express. En 10 minutes, je suis passé de 3 à 10. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir la péridurale et franchement, personne ne s'attendait à un accouchement comme ça. Je pensais accoucher très vite. J'avais des contractions hyper intenses et mon col ne s'ouvrait pas plus que ça. C'était vraiment saoulant et le soir, je dis à Tom, on rentre à la maison. Mais bon, on s'est installé dans la chambre. On est quand même resté. J'ai regardé Colentin. Thomas est parti bosser sur son ordi. Il est revenu à 1h du matin et pendant ce temps, moi, Genochi, j'avais des contractions qui avaient repris depuis minuit. J'ai fait venir une sage femme qui m'a dit, dans tous les cas, vous accoucherez demain matin. J'étais quand même soulagé. Et vers 3h du mat', je commençais vraiment, vraiment à douiller. Je souffrais tellement, j'ai dit, je veux la péridurale. L'anesthésiste n'arrive jamais quand il faut. Thomas ne savait pas où se placer. À un moment, je le vois s'asseoir, il était en train de bailler. Je lui dis, lève-toi, viens me soulager, me distraire. J'étais trop vénère. Je ne m'attendais pas à souffrir autant. En plus, j'étais claqué, j'avais des quintes de tout. J'avais des contractions et je toussais en même temps. C'était horrible. J'ai vraiment souffert. Finalement pour la jeune femme, l'accouchement s'est très bien passé. Après cette épreuve difficile, Sine-Di Poumerol goûte à nouveau aux joies de la maternité avec sa petite dernière. En ce qui concerne Suzanne, ça se passe hyper bien. Elle n'a aucun problème. Elle est facile, pourvu que ça dure. Elle a repris du poids, l'allaitement se passe hyper bien. Thomas a repris le boulot, si estime-moi qui gère toutes les nuits, a-t-elle confié. À lire aussi Girls Gang, Cindy Poumerol, Koh-Lanta, dévoilent une adorable vidéo de ces filles en train de faire connaissance avec leur petite sœur. Sous-titrage ST' 501